Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un petit ronde tour parce que j'ai changé énormément de choses dans ma chambre et je sais que ce genre de vidéos c'est les vidéos qui vous plaisent le plus en général sur ma chaîne donc si ça t'intéresse se laisse avec la suite de la vidéo Lorsqu'on rentre dans ma chambre du coup ici on a l'entrée et on arrive du coup face à mon lit donc là sur la droite j'ai fait un petit mur avec tous mes sacs donc vous voyez j'ai acheté ces genres de petits trucs adhésifs comme ça je les ai pris sur chaîne pour vous voyez un peu plus ce genre de petits trucs que vous collez absolument où vous voulez et du coup j'ai mis tous mes sacs ensuite du coup sur le même meuble où j'ai mis tous mes sacs donc c'est le meuble Calac j'ai fait des petits rangements que je trouve assez cool donc sur le haut on a mon hamster qui est très certainement dans sa boule étant donné qu'on la voit pas regardez elle est là bonjour là j'ai un cadre de moi et ma famille donc les petits cadres comme ça en relief ils viennent de chez Action ici j'ai un cadre avec ma maman une bougie de chez Action une petite fausse plante de chez Jiffy de pierre et là une petite boîte de mouchoirs voilà ici j'ai un petit panier comme ça que j'avais eu chez Babou où dedans j'y range plein de papier des enveloppes enfin vraiment de tout sur la droite on a un petit cadre en fait j'ai une photo dedans mais autant je m'en sers de cadre autant je m'en sers de petits plateaux comme ça dedans j'ai une petite huile de coco que j'ai acheté récemment qu'il faut que je teste c'est pour ça que je me la mets à portée de vue le petit parfum du moment que j'aime bien de chez Pinky il s'appelle Soft Mineral il est super doux j'aime beaucoup et là j'ai plein de petits gels antibactériens ici j'ai une fausse plante de chez Ikea une petite tirelire un vase et des fausses fleurs qui viennent de chez Shane ça fait très longtemps que je les ai ici j'ai un petit panier comme ça que j'avais eu chez Action où dedans on a un chalumeau un baume du tigre, un rubis cube, une brosse à dents pour nettoyer les chaussures un honneur, des lunettes de soleil là franchement c'est le bazar ici ça je l'ai acheté sur Shane normalement c'est un range couvert et dedans j'ai étrié mes pinceaux les plus gros, les plus petits et les plus encore plus petits ici j'ai un petit mannequin comme ça que j'avais eu chez La Foirefouille je crois et là on a 4 petits cubes où dedans se trouvent des produits donc là on va avoir tout ce qui est pour les cheveux donc on va vous dire que je ne manque pas de produits par contre il salue trop le noir, c'est un truc de dingue, c'est trop dommage genre ça fait plein de fois que je le lave ici on va avoir tout ce qu'il y ait des pyjamas j'en ai un paquet là aussi ici je vais avoir le reste de mes sacs et là tout plein de chaussures après ce petit meuble du coup ici on a mon dressing tout en haut hop je vais vous faire un petit zoom si il arrive vous avez le petit nounours que mon copain m'a offert pour Noël le dressing c'est un qui vient du roi Merlin le roi Merlin et du coup dedans tout en haut c'est tous mes vêtements je pense qu'on voit le paquet que j'ai en bas c'est mon copain là c'est moi et là bas c'est mon copain du coup moi j'ai toute la partie droite et lui la partie de gauche plus la tringle en bas donc comment on s'organise et comment vous dire moi en tout cas de mon côté en haut j'ai mis un petit bac j'ai mis un petit bac avec tout plein de petites jupes le bac qui vient de chez Babou également là j'ai tout ce qui va être des pantalons derrière d'autres pantalons ici on a tous les petits tops dans le petit tiroir j'ai mis un petit bac avec des bandanas des petites ceintures des brumes et ce genre de choses parce que comment vous dire quand on a trois chiens deux chats un lapin les poils on n'en peut plus et ici j'ai un petit panier avec tous mes vêtements de sport que ce soit lignes, les hauts, etc ici on a la petite panière de linge sale les vêtements de mon copain et moi tout en haut j'en ai tellement que c'est tout serré c'est un truc de dingue voilà voilà après du côté de mon copain bon c'est un garçon il trie ses petits trucs à côté du dressing du coup on va avoir toute la partie mon lit c'est le lit brim de chez Ikea qui comporte quatre tiroirs soit deux de chaque côté et la tête de lit qui est vendue séparément du coup ici j'ai un petit tapis comme ça qui vient de chez Action je ne sais plus combien j'avais payé je ne pourrais pas vous donner d'idée là-bas j'ai mes petites laquettes pour le soir ma parure de lit elle vient de chez Babou mes deux coussins de chez Stokomani les deux autres coussins derrière ils sont trop jolis c'est pas les mêmes vous voyez ils sont comme ça ils viennent de chez Babou également ce cadre il vient de chez Babou également c'est la collection qu'ils ont sorti je la trouve trop trop belle ici j'ai un petit attrape-rêve comme ça que j'ai mis voilà ici j'ai une petite lanteinte que j'avais eu chez Jiffy ou la foire fouille un support téléphone de chez Ikea une petite bougie de chez Charou à la Myrtille elles sont absolument incroyables pour ceux qui sont dans l'Auvergne dans le Rhône vous connaissez un petit peu les bougies Charou en tout cas j'espère parce que c'est une merveille ces petites bougies ici on a une boîte à mouchoir en tout cas un cache boîte à mouchoir que j'avais eu chez Action un cadre avec mon copain le cadre vient de chez Action et la fausse plante qu'on retrouve là-bas elle vient de chez Jiffy la foire fouille ou Action je ne sais plus en ce qui concerne le coeur en haut je l'ai eu chez Stokomanie j'ai ajouté la petite guirlande avec les boules autour il est vraiment énorme c'est ce que je recherchais pour combler le vide au dessus de mon lit vous voyez il est centré et il est super gros et c'est vraiment ce que je recherchais pour le coup donc voilà sur le lit du coup il y a le PC voilà ici j'ai un petit tapis qui vient de chez Shane dans les tiroirs je change tout ce qui est des draps de lit blousons d'hiver en fonction des saisons etc etc ici on a le ventilateur bon il fait un peu chaud c'est pour ça qu'il est là sinon en hiver il n'est pas là ici j'ai un petit miroir qui vient de chez Jiffy ici j'ai un petit nounou parce que j'avais dans une grande surface et un petit pouf qui vient de chez La Forfouille ensuite juste ici j'ai ma petite Tour Alex enfin j'en ai deux en tout cas l'une sur l'autre et sur le dessus j'ai une bougie Yankee Candle j'ai un petit bag comme ça en marbre et trop joli avec des petits cotons j'ai un petit truc comme ça où on met les pattes en général moi j'ai préféré y mettre tout ce qui était ah je peux pas vous montrer tout ce qui était des masques le plateau vous le connaissez tous il vient de chez Action le miroir Robs Gold de chez Babou et là j'ai des petites photos de moi et ma famille en ce qui concerne les tiroirs je vais pas tout vous montrer parce que bon j'ai un petit peu la flemme et comment vous dire que c'est réservé dans un autre type de vidéos ici on a tout ce qui est des masques par exemple vous voyez j'ai fait une petite organisation là on va voir tout ce qui est habituel voilà je vais pas vous en montrer plus ensuite du coup le tapis qui vient de chez Shane on a ma fenêtre qui est juste ici j'ai mis des petits rideaux noirs j'ai changé parce que ça faisait un moment que je me tâtais quand même et du coup j'ai pris des noirs et rien à dire là dessus pour le coup ils sont vraiment top de chez top et du coup ici on passe à mon petit bar à honte si je puis appeler ça comme ça ici j'ai la petite chaise du coup là j'ai tout ce qui est des produits là j'ai les petits nuanciers j'ai un petit tourniquet aussi comme ça où j'ai mis tous les petits nuanciers j'aime trop et celui-ci il vient de chez Shane il m'a coûté genre 3 euros et en fait ce qui est cool c'est que de base c'est pour ranger les couverts et en fait moi je m'en sers littéralement pour mettre mes petits nuanciers là j'ai toute ma collection là j'ai tout mon matériel etc du coup j'aime vraiment avoir mon petit coin pour y travailler parce que voilà voilà je vais pas vous en dire plus ils sont trop trop jolis j'aime trop voilà ici on a une petite étagère avec encore une bougie charou on a un petit cactus qui vient de chez la forfouille le cadre vient de chez action et l'image des aignaux le petit cactus en est un vrai un véritable qui vient de chez Ikea la petite pochette dior et là à la base en fait c'était une table basse figurez-vous et en fait la table basse on a enlevé les pieds donc vous voyez il y a les trous là on a enlevé les pieds et je l'ai mise en long pour faire un coin entré un peu c'est vraiment ce que je recherchais pour le coup et dedans j'y ai mis un peu de bazar ben là mon sac à main par exemple du moment avec un petit parapluie parce que comment vous dire qu'un jour sur deux il pleut une fausse planque qui vient de chez action un cadre de moi et mon copain qui vient de chez action il est trop joli d'ailleurs et là j'ai un petit brémisateur et là du coup sur le côté on a un géant miroir je ne sais pas d'où il vient je ne sais plus en tout cas concernant la fausse plante elle vient de chez Shane c'est une fausse liane je crois que ça s'appelle comme ça là j'ai mis un grand habit qui vient également de chez Babou comment vous dire depuis que j'ai découvert ce magasin c'est une catastrophe tout ce que j'achète là-bas là j'ai un petit pouf qui vient de chez Amazon c'est discount je ne sais plus un plaid qui vient de chez Action et deux coussins qui viennent de chez Stokomanie du coup en fait quand on entre dans ma chambre on a vraiment ce petit coin entré qui est plutôt chaleureux et que j'aime beaucoup qui coupe en fait avec l'espace ongle qui coupe avec l'espace nu on va dire si je puisse dire ça du coup j'aime beaucoup beaucoup pour le coup donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu je suis désolée de ne pas avoir été active depuis un petit moment en tout cas je vais essayer de revenir en force je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite bon je vous dis à très vite